Ce vendredi 9 décembre 2022 sur le plateau de ça peut vous arriver sur M6, Julien Courbet s'est fait copieusement insulté par un artisan qui n'a pas su retenir son sang-froid. M6 proposait ce vendredi 9 décembre 2022, un nouveau numéro de ça peut vous arriver présenté par Julien Courbet et diffusé en simultané sur RTL. Si l'ex-animateur de sans aucun doute sur TF1 est reporté pour régler les problèmes d'arnaque des gens, il peut parfois tomber sur des interlocuteurs peu aimables. Ce fut le cas ce vendredi où il a été pris à partie par un artisan prénommé Charles. Selon le site de RTL, ce dernier était chargé de réaliser les travaux de toiture et de rénovation de l'isolation chez un copropriétaire prénommé Jean-François, président du syndic. Il a réglé 16 000 euros en deux fois avec deux à compte de 8 000 euros. Cette affaire remonte à 2020. Julien Courbet qualifié de fouteur de merde en direct sur le plateau, l'échange a été houleux entre Julien Courbet et l'artisan par téléphone. Ce dernier a justifié être dans l'incapacité de fabriquer les tuiles. Je ne peux rien faire d'autre, a-t-il insisté. Julien Courbet, qui soutient la situation du copropriétaire Jean-François, tente de calmer le jeu, ne vous énervez pas. Vous êtes quelqu'un d'honnête et de professionnel. Je vous fais de la pub, lui a-t-il face à l'artisan qui insulte l'animateur de fouteurs de merde. Me faire traiter de gros con, si y est-il un peu mon quotidien Julien Courbet essaie malgré tout de raisonner l'artisan, en vain, monsieur, calmez-vous, vous allez faire un infarctus. Et un gros con, lui rétorque l'artisan. Je suis né comme ça, monsieur, je suis désolé, ironise l'animateur. J'essaie de m'améliorer mais si y est-il de pire en pire. Et d'ajouter après le raccrochage de l'interlocuteur, me faire traiter de gros con, j'ai envie de vous dire, si y est-il un peu mon quotidien, ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est beaucoup plus grave, si y est-il qui ne laisse pas parler parce que si y est-il la meilleure défense, si y est-il attaque. En tout cas, cette séquence est et restera sans doute, un grand moment de télé. Au point qu'on n'este pas à l'abri de la retrouver dans les bêtisiers de fin d'année. A lire aussi ça peut vous arriver, un incident technique interrompt pendant quelques secondes l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada